Qu'est-ce que les mangroves accompagnent un changement de paradigme dans les espaces de mangroves ? Les mangroves, c'est l'un des écosystèmes les plus productifs au monde. C'est à la fois une source de nourriture pour les populations, les crevettes par exemple ou les poissons. Les mangroves sont aussi une source de médicaments, les racines sont des antibiotiques. C'est également une source de bois de construction, par exemple pour faire des bateaux. Et les mangroves aident aussi plus globalement l'ensemble de l'humanité puisqu'elles absorbent de manière très efficace le carbone que d'autres émettent dans l'atmosphère. Il existe environ 150 000 km² de mangroves. C'est à peu près l'équivalent de la Tunisie ou de la Grèce. Au cours des 20 dernières années, un quart de cette superficie a disparu. Avec la perte de ces mangroves, c'est aussi l'augmentation de la vulnérabilité des littoraux et des populations qui y résident. Face à ce constat, l'action individuelle et en silo classique ne suffit plus. C'est pourquoi Kinomé est engagé dans une action collective à grande échelle. Nous avons fédéré et nous animons un collectif de 14 ONG qui interviennent dans ces mangroves pour le bénéfice de 250 000 personnes. Avec le leadership éthique, Kinomé aide et fait travailler ensemble ces acteurs pour créer davantage d'impacts et des impacts à plus grande échelle. Dans un premier temps, nous avons travaillé sur la capitalisation de nos bonnes pratiques, ce que les uns et les autres réussissent, afin de pouvoir les échanger entre nous. Puis, nous avons mené des actions concrètes dans les villages pour aider les femmes qui vivent du poisson, du miel, issus de la mangrove. Puis, nous avons fait intervenir des scientifiques pour qu'ils puissent venir aider les praticiens de terrain à résoudre des problèmes, comme par exemple le rôle de la mangrove dans les changements climatiques. Et enfin, nous travaillons à la démultiplication, en faisant intervenir et en aidant à la création d'un deuxième collectif, le Golfe du Bénin, sur quatre pays, et en amenant à favoriser les échanges avec Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada